Est-ce que tu ne t'es jamais posé la question de ce qui se passe quand tu es dans les trains-trains, les habitudes, les carcans ? Et bien, tout ça, les habitudes, les trains-trains, c'est quelque chose qui sont récurrents. Nous avons beaucoup d'habitudes. Les habitudes se répètent. C'est le mot, les habitudes habituées à faire la même chose. Ça se répète. Donc on répète. On répète plein de choses que nous répétons depuis le passé. Le passé nous a réconfortés en faisant une chose, et bien on le répète. Et donc, on croit que là-dedans, il y a une sécurité. La sécurité, c'est que tu répètes ce que tu as déjà vécu, et ce qui est vécu te fut rassurant. Et tu as fait une conclusion, et donc c'est rentré dans les mœurs, et on répète. Ainsi sont nos vies, nos traditions, nos manières de concevoir l'existence. Nous répétons les choses. Mais cette répétition, en fait, c'est un cycle qui doit être cassé. Parce que, dans la répétition, il y a le ressassement de tout ce qu'on a vu, de tout ce qu'on a connu. Et, en fait, elle crée cette habitude, crée la peur de l'inconnu. Et donc, plus les habitudes sont là, plus la peur aussi est là, pour éviter de rentrer dans ce qui est inconnu. Les aléas de la vie, la vie qu'on ne connaît pas, les situations qu'on ne connaît pas. Donc, ça crée des peurs en nous, puisque nous sommes habitués à faire les choses comme d'habitude. Et ces habitudes nous pèsent, parce que, dans ces habitudes, il y a la tracasserie de ne pas pouvoir perpétuer l'habitude. Donc, on se bat toujours pour faire exister l'habitude, pour garder le statu quo, pour perdurer la chose qu'on aime. Que ce soit l'argent, que ce soit l'amitié, que ce soit la relation, tous nos modes de vie sont basés sur l'habitude, l'habitude que l'on répète. Et casser ces cycles vicieux est très important. Mais comment faire avec la peur qui guette, la peur qui nous subjuguent, et qui nous empêchent d'aller voir ce qu'il y a au-delà de ces habitudes. Et beaucoup d'entre nous restent donc coincés à toujours continuer de la même manière. C'est-à-dire, l'esprit n'est plus vivant. L'esprit est altéré, confiné, dans un marasme qui est stagnant. L'habitude, c'est ça. Parce que la vie, elle, elle est action. Elle n'est pas ce que l'habitude propose. La vie, elle est dans l'action de chaque instant, où tout se meut d'instant en instant, et tout s'émerveille d'instant en instant. Mais comme l'émerveillement, on appréhende l'émerveillement, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que sera, parce que c'est l'inconnu. Donc, on évite de se faire avoir par la coïncidence, par ce qu'on aimerait voir, parce que nos esprits sont engagés dans des mœurs à répéter. Donc, ce qui est étrange n'est pas le bienvenu, parce que ça crée des peurs, ça crée de l'angoisse. Et nous nous sommes habitués à vivre dans un petit monde où nous avons fabriqué nos zones de confort. Et cette zone de confort, justement, ce sont nos habitudes que nous répétons tout le temps. Les mêmes amis, ma famille, ma voiture, mon argent. Et je m'accroche, je m'accroche à tout ça, parce que je sais qu'est-ce qu'il y a là-dedans, ce qui me réconforte. Mais quand il s'agit de changer, c'est un peu l'inconnu. Et donc, on évite l'inconnu. Et c'est pour ça que nous n'avançons nulle part dans l'éveil de ce que nous sommes vraiment. Parce que ce que tu es, justement, c'est au-delà de toute la stagnation. Ce que tu es, c'est vivant, c'est libre. Ça va au-delà de toute stratégie qui peut être amarrée par terre. Parce que l'attachement de tout ce que tu es, quand tu vis l'attachement de ça, tu n'es plus libre. Tu es attaché à tes habitudes. Et on parle de voir la vie au-delà de tout ça. La liberté. C'est quoi la liberté ? La liberté, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut penser ? Ou quelque chose qui se vit ? On peut penser, certes. Mais ce ne sera pas la liberté. Une liberté pensée n'est pas la liberté. La liberté, elle est vivante. Elle est présente dans l'instant où tu le vis. C'est la seule chose qui puisse exister, là, maintenant, la liberté. Mais si tu la penses, si tu la veux, si tu la désires, elle n'existera pas. Donc, sortir de ses habitudes, ça veut dire être libre. Ça veut dire que tu as cassé le cercle vicieux de tous les carcans dans lesquels que tu t'es mis, toutes les répétitions que tu as, toutes les idées que tu as, les conclusions que tu as faites. Tout ça. Casser ça pour voir autrement. Et là, ça demande une révolution. Une révolution parce que le cycle est cassé. Le cycle de l'habitude, il est cassé. Donc, ça crée une révolution en soi. À ce moment-là, la vraie révolution, elle est celle-là. C'est celle-là que tu dois faire. Mais non celle où tu vas devant les institutions avec une pancarte et tu dis « je veux, je veux, je veux ». Ça ne compte pas, ça. C'est quelque chose qui est dans l'habitude aussi. C'est nos habitudes de faire ça. Donc là, on parle d'une révolution intérieure, une révolution où l'être lui-même se transforme. Il se transforme et il n'a plus rien de référence pour se tenir dessus. Et n'ayant plus de référence, n'ayant plus la charge, le poids de toutes les pensées, de toutes les tracasseries pour faire tenir les habitudes, alors l'esprit est libre. Et un esprit libre, il est émerveillé. Il est joyeux parce qu'il n'a plus de tracasserie. Parce que c'est la tracasserie qui rend les problèmes palpables. Une fois que tu as des tracasseries, l'esprit, ça pèse sur l'esprit. Et la joie d'être ne peut plus être là. Mais quand il n'y a plus rien, quand il n'y a plus de tracasserie, il y a une joie d'être. Une joie d'être ce que l'on est, mais pas sans le poids de tout ce que tu aimerais être, de tout le poids de tout ce que tu as. Tu veux faire exister, si tu veux faire exister l'habitude, ce sera une partie de toi qui sera habituée. Je suis dans l'habitude. Et ce « je suis dans l'habitude » est quelque chose qui est emprisonné dans l'habitude. Donc, tu dois voir ça. Tu dois voir que toi, quand tu es dans l'habitude, il faut regarder ses habitudes et voir que je suis habitué. Je suis dans l'habitude. Et tu regardes et tu t'aperçois que tu es limité à ce moment-là. Et dans cette limite-là, il y a quelque chose en toi, il y a un élan en toi qui te pousse à aller au-delà de tout ce que tu connais. Tu as envie d'explorer la vie, la vie qui se meut en toi. La vie, elle ne cesse de te demander, de t'évader, de partir. Mais la peur t'en empêche. Donc, il faut que tu voies, justement, quand tu dis « je suis dans l'habitude », tu vois toutes les peurs qui t'empêchent de partir. Regarde bien, ce sont des peurs. Les peurs, d'avoir peur que quelque chose ne tourne pas comme tu aimerais. Parce que ce que tu veux, c'est l'habitude. Et donc, tu es habitué à l'habitude. Et donc, la peur, c'est quelque chose que tu fabriques pour pouvoir garder l'habitude. Donc, c'est une illusion que tu te donnes. Et dans cette illusion, tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez. Tu ne vois que ce que tu veux voir. Et ce que tu veux voir, n'existe pas. Ça n'existe que dans ta tête. C'est ce que tu as créé toi-même. Tu as créé l'habitude et c'est ce que tu veux voir. Mais en fait, tu es dans l'inaction. En fait, tu es mort. L'esprit n'est pas vivant parce qu'il est dans l'habitude. Et l'habitude, il s'installe. Il a une zone de confort. Et est-ce que nous sommes faits pour ça ? À se demander si c'est ça, la vie. Parce que le monde est fait comme ça. Aujourd'hui, tu regardes partout autour de toi. Tout s'est installé dans tes habitudes. Il y a plein de choses à faire, comme d'habitude. Et tu dois les répéter tous les jours de la même manière. Tu vas au travail, tu vas à l'école, tu apprends. Et puis tu deviens quelqu'un. Et tout ça, ça se répète. Ça se répète jusqu'à ce que tu mets le pied dans la tombe. À se demander si c'est ça, la vie. La vie, est-ce que c'est un paquet d'habitudes ? Que tu dois rentrer dedans pour t'endormir ? Ou est-ce que c'est quelque chose au-delà de tout ça ? Mais pour découvrir ça, il faut que tu vois. Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Qu'est-ce que tu t'es raconté pour vouloir rentrer dans ce monde qui te protège ? Dans cette zone de confort ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Pourquoi tu ne peux plus sortir ? Pourquoi tu... Toute l'angoisse qu'il y a, c'est quoi ? À se poser la question. Je crois qu'on doit se poser des questions de comment on vit, de qu'est-ce qui nous arrive, comment se passent les choses. Parce que si on ne se pose pas ces questions, eh bien, on restera aussi sans réponse. Mais la question apporte la réflexion. Et la réflexion apporte probablement aussi un peu de discussion entre nous, les humains, parce que nous sommes tous conditionnés pareil. Et en parlant ensemble, nous, les humains, eh bien, on peut se référer les uns les autres à nos conditionnements et comprendre que tout ça, c'est... qui est piégé dans un monde où tout se répète tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et qui dit répétition, dit pensée, et qui dit pensée, dit le temps, et qui dit le temps, dit le passé et l'avenir. Et tout ça, c'est là-dedans qu'on vit. Mais on ne vit pas dans la fraîcheur des sentiers, hors des sentiers battus, la fraîcheur d'un esprit libre, d'un esprit joyeux. Mais on doit pouvoir trouver ça. Donc, ces questions sont fondamentales. se poser la question, de quoi j'ai peur ? Quelles sont mes habitudes ? Quelles sont mes croyances ? À quoi j'y tiens ? Regarde tout ce que tu tiens, sur quoi tu t'es accroché. Parce que tout ça, tout ce à quoi tu t'es accroché, eh bien, t'empêche d'être libre. Parce que pour garder ces choses sur lesquelles tu t'es accroché, eh bien, ça te donne des tracasseries. Parce qu'il faut que tu maintiens, tu gardes la notoriété que tu as, tu gardes ton étiquette, tu gardes ton image, tu lustres ton image pour pouvoir garder ce que tu as acquis. Et qu'est-ce que tu as acquis ? Eh bien, c'est de la connaissance de ton passé, la connaissance de ce que tu aimerais être, la connaissance de ce que tu es. Mais cette connaissance est maintenant une mémoire. ce n'est pas ce que tu es, c'est une mémoire de ce que tu as été. Parce que ce que tu es n'est pas possible d'être ce que tu as été. Ce que tu as été est mort, c'est fini. Ce que tu es, c'est maintenant. Maintenant, là, dans l'instant qui se meut. et ce mouvement est constant. Il ne s'arrête jamais. Il est éternel. Donc, il faut que tu marches avec ce mouvement d'instant en instant qui découvre ce qui est infini. Et là, dans cette découverte, l'esprit est créatif. Elle crée l'harmonie et la joie dans tout ce qu'il fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada